Boris Johnson refuse d'écouter les appels à laisser un Premier ministre intérimaire prendre la relève, alors que ses successeurs potentiels évaluent leurs offres de leadership. Son porte-parole officiel a déclaré qu'il agissait conformément à la convention. Theresa May et David Cameron sont tous de rester en poste dans l'attente d'un successeur. Downing Street l'a annoncé. Johnson reste Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau chef de parti soit en place, et le travail du gouvernement se poursuivra pendant ce temps. Après les événements tumultueux de Westminster, certains députés craignent un intérêt chaotique si Johnson reste au numéro 10 pendant la course à sa succession. Et Johnson a cherché à tempérer les inquiétudes en promettant de ne pas mettre en œuvre de nouvelles politiques. Il s'est engagé à laisser au prochain Premier ministre le soin de prendre toutes nouvelles décisions importantes, comme les impôts ou les dépenses, et il s'efforcera de poursuivre les politiques déjà mises en place. La bousculade pour choisir son successeur, un processus qui pourrait prendre des semaines, voire des mois, est en cours. Des personnalités de premier plan et des législateurs moins connus sont dans la course. Selon un sondage YouGov réalisé auprès des membres du parti conservateur, Ben Wallace est le candidat potentiel le plus populaire avec 13% des personnes interrogées qui le préfèrent. Wallace est l'actuel secrétaire à la défense et asservie dans l'armée, avant de commencer sa carrière de députée en 2005. Vient ensuite Penny Mordaunt, choisie comme favorite par 12% des personnes interrogées par YouGov. Elle est la ministre d'État chargée de la politique commerciale et est députée depuis 2010. L'ex-chancelier Richie Sunak et la ministre des Affaires étrangères, Listrus, suivent avec 10 et 8% respectivement. Le président du comité des Affaires étrangères de la chambre des communes Thun Tugendhat a été le premier à annoncer sa candidature. Parmi les autres candidats potentiels, citons Grant Chaps, secrétaire au transport, et Suela Breverman, procureur général. De l'extérieur du gouvernement, l'ancien secrétaire à la santé s'agit de Javid. Jeremy Hunt, qui était le dauphin de Johnson en 2019, et le Brexiteur Steve Baker, pourrait également se présenter. Tout le monde ne peut pas se porter candidat à la direction. Il y a un processus à suivre pour être élu. Tout d'abord, chaque candidat doit obtenir le soutien d'au moins 18 députés pour entrer dans la course. Les députés conservateurs votent ensuite. Au premier tour, les candidats qui obtiennent moins de 18 voix sont éliminés. Au deuxième tour de scrutin, ceux qui ont obtenu moins de 36 voix sont éliminés. Et lors des tours suivants, la personne ayant obtenu le moins de voix est éliminée, jusqu'à ce qu'il ne reste que deux candidats. Ensuite, tous les membres du parti conservateur du pays, et pas seulement les députés, choisissent le gagnant, qui devient alors le chef du parti. Malcolm Hudson, NTD News, Londres. Malcom Hudson, NTD News, Londres.